Musique Ce triptyque sans titre a été peint en 1969 par Joanne Mitchell, qui est une peintre américaine qui s'est installée après la Seconde Guerre mondiale en France, notamment à Vétheuil, pas très loin de Giverny, où elle a été inspirée par Monet et où elle a peint de magnifiques paysages abstraits qui relèvent à la fois de l'impressionnisme, mais dans le nom figuratif, et de l'expressionnisme par l'énergie, la force vitale qui se dégage de la touche, un peu à la façon de l'action painting de Jackson Pollock. Cette œuvre, l'un de ses chefs-d'œuvre, est déposée au musée de Bourg-en-Bresse depuis 1983. Il a été transféré par l'État à la ville en 2008. Comme vous pouvez le voir, ces empattements le rendent particulièrement fragile et il nécessitait donc des refixages pour prévenir toute perte de matière supplémentaire. On a des soulèvements. On a une matière qui n'est pas encore complètement durcie. Dans certaines couleurs, comme dans ces jaunes, on a une matière qui est en épaisseur et qui forme des décollements sous forme de petites montagnes qui s'ouvrent à leur sommet, assez épaisse, et on a une poche en dessous. Donc nous, notre travail est de reprendre et de refixer tous ces soulèvements les plus instables. Donc on installe au revers, c'est tout un aménagement qu'on installe au revers, une sorte de coussinage pour amortir le plus possible la toile, qui supporte, elle, la peinture et qui, en conséquence, ce système va permettre ou empêcher plutôt les vibrations, les mouvements de la toile lors des manipulations. Et ça va aussi contribuer à ralentir les effets des changements climatiques au revers de la toile et à limiter le plus possible les dégradations sur la peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501